Bonjour chers amis, est-ce que les prières qui se font en terrain ouvert donnent à ce terrain le statut d'une synagogue ? Oui et non. En fin de compte, une synagogue, Beth Knesset, ça a une sainteté, c'est Mikdash Mahat, c'est un peu du temple. Alors il y avait un temple définitif, Beth Knesset, il y avait un temple provisoire, le Mishkan, le sanctuaire. De même, il y a une synagogue définitive, il y a une synagogue passagère. Alors la synagogue passagère, il faut aussi s'y comporter de façon avec crainte et considération, parce que c'est le lieu où actuellement la présence divine se dévoile sur nous par la prière. Par exemple, il est également pendant la prière, nous ne parlons pas pendant la journée où il y a des va-et-vient, mais pendant la prière, il est interdit de bavarder, de parler de quoi que ce soit, de même que ça se fait dans la prière, dans la synagogue. Il faut se conduire dans ce lieu avec de la crainte de Dieu. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, mais en attendant, c'est ça, notre sanctuaire. Shalom. Shalom.